bonjour à tous donc effectivement on va être dans une zone un peu différente qui supportent les marées elle puisqu'il ya beaucoup de marées et donc parler d'épaule d'érisation s'y prête bien aussi alors c'est le groupe tomber celui-là alors j'imagine pour avancer donc je vais vous faire alain je vais vous faire c'est une réflexion en fait qu'on a mené avec alain le chêne donc il n'y a pas pu être présent aujourd'hui qui a travaillé à hier c'est à jusqu'en 2017 mais qui aujourd'hui en fait est au ministère de la transition écologique donc en fait on est parti d'un point de départ sur la question de bon avant de vous présenter un peu les résultats d'une étude en fait d'un projet de recherche je vais juste vous faire un petit point sur la polluérisation et versus la dépolarisation pour qu'on soit un peu au clair sur ces deux fonctions là parce qu'on le on va on va le rediscuter on l'a rediscuté pas mal avec alain dans le cadre d'un projet de recherche donc le polder c'est en en irlandais ça veut dire terre endiguée donc c'est une terre gagnée sur la mer c'est un processus qui est très ancien puisque sa date on peut considérer d'un millénaire quasiment il ya eu à peu près 15 000 kilomètres de terre de kilomètres carrés de terre qui ont été poldérisés sur la façade atlantique ce qui est quand même pas négligeable et tout ça en fait à vocation agricole puisque l'objet c'était d'étendre des terres pour faire plus d'agriculture et c'était donc principalement des terres privées enfin pas initialement mais aujourd'hui c'est des terres principalement privées donc quelques exemples là sur le littoral aquitain en photo alors la dépolarisation c'est un processus donc qui est beaucoup plus récent qui date de la fin du on va considérer du 20e siècle qui est relativement rare parce que d'après l'idigle mergenella ça fait à peu près de moins de 1% en fait des terres qui ont été poldérisés ont été remises à la mer alors remise à rendue à la mer soit de façon maîtrisée soit de façon non maîtrisée donc ça c'est important ça je vous le je vous note parce que c'est important pour la suite un peu de notre notre réflexion sur ce ce sujet de dépolarisation donc là en photo c'est vrai que l'image n'est pas très très belle mais on voit deux belles brèches normalement sur deux digues sur des terrains en fait du conservatoire du littoral et deux digues qui n'ont pas été donc rétablis comme dans le cas de la camargue qui sont restées donc ouvertes donc pour permettre à la mer de rentrer de sortir à sa guise au rythme des maires en tout cas et c'est un phénomène donc qui est relativement rare mais par contre qui est exemplaire à plusieurs titres en fait en termes d'enjeux environnemental puisqu'il va permettre de restaurer en fait des habitats notamment bon entre les contacts terre-mer et d'améliorer la qualité de l'eau aussi cd il ya aussi des enjeux en termes d'ouverture au public dans son sensibilisation donc au grand public sur cette question de renaturation mais aussi à notre notre enjeu aussi qui est fort sur la question de la défense contre les inondations et notamment et submersion marine notamment dans le cadre de l'adaptation changement climatique donc ça c'est 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 juste le petit contexte pour vous parler en fait d'une d'une démarche interdiscipline interdisciplinaire donc qui nous a été qui a été porté en fait par un projet de recherche financé par le conseil départemental de la gironde qui est un gestionnaire en fait des espaces naturels sensibles dans le département et au sein de ce projet de recherche en fait nous nous sommes posé la question de savoir si la dépolarisation était une rupture dans les modes de gestion on va dire classique des espaces naturels alors là je vais vous présenter assez rapidement mais il y avait plusieurs il y avait sept volets dans ce projet de recherche là mais là je vais vous en parler juste de quatre et puis spécialement de trois donc pour essayer de donc pour étudier les modes de gestion et leurs effets sur les espaces d'épaule d'érisée donc on a eu une approche par la géographie la sociologie pour comprendre la diversité du point de vue des acteurs donc on est dans un contexte de dépolarisation ce qui n'est pas très simple puisque c'est un retour à la mer de terre qui était conquise en fait sur la mer donc c'est pas toujours évident d'ouvrir ces milieux là la question aussi de la dynamique une démarche sur la dynamique sédimentaire pour essayer de de comprendre si si les terres à partir du moment où il y a une rupture de digue ça veut dire que des terres vont disparaître donc est-ce qu'elles vont réellement disparaître ou est-ce que la la végétation va réussir au bout d'un moment elle est à stabiliser en fait les sols et puis des questions aussi en écologie pour caractériser donc des peuplements de poissons et crustacés et les fonctions écologiques donc des habitats et enfin en géochimie puisque qui dit entrée d'eau dit relargage de produits notamment de polluants métalliques c'était des terres qui étaient anciennement agricoles je vous le disais en introduction donc ils ont été chargés en pesticides et tout plein de bonnes choses pour faire une belle agriculture c'est mon petit point de vue alors c'est le terrain le terrain ça n'a rien à voir avec les salins de camargue c'est une toute petite île en fait qui est au milieu du au milieu de l'estuaire de la gironde elle fait à peu près six kilomètres de long pour 300 mètres de large c'est une île en fait au départ qui était qui était constitué de deux îles et c'est en fait les les allusions successives les les marées successives mais aussi tous les apports d'alluvions de l'amont qui ont fait que ces îles en fait se sont constituées et qui ont permis donc aux hommes de s'établir dessus mais c'est des îles qui sont très récentes cette île nouvelle elle date elles apparaissent sur les premières cartes en fait à la fin du 17e siècle donc c'est vraiment des îles très récentes et qui ont été donc occupées par l'agriculture pratiquement tout le temps et du coup sur ces îles cette île-là a été achetée par le conservatoire du littoral tout début des années 90 et mise en gestion donc auprès du conseil départemental donc sur l'île du nord il y a un contexte très particulier parce que c'est toutes les deux étaient donc agricoles les dernières agricultures c'était du maïs intensif et sur le nord de l'île qu'on appelle l'île bouchot cette partie nord il y a eu une brèche après la tempête de xintia en 2010 et le conseil le conseil départemental a décidé de ne pas la reconstituer la brèche et de laisser donc l'eau les marées en fait envahir les terres de cette île là alors que sur le sud donc la partie dans les jaunes orangées tout le sud en fait c'est l'île qu'on appelle donc l'île sans pain c'est une zone qui est complètement endigué les lydis qui sont entretenus et sur cet espace là en fait le conseil départemental a adopté ce qu'on appelle donc une gestion maîtrisée de dépolarisation maîtrisée et donc la zone est inondée mais avec un système d'écluse donc c'est les gestionnaires qui font rentrer l'eau la sortie etc donc c'est quelque chose qui est très enfin une gestion on va dire sur un petit espace là on va avoir deux exemples de gestion différenciée et en fait cette c'est deux modes de gestion qui vont être mis en place sur ces deux c'est sur cette même île mais sur deux zones différentes vont permettre ou ont permis en tout cas dans le cadre de ce projet de recherche là de repenser la dépolarisation donc ça c'est aussi très pixelisé mais c'est pour vous donner un petit peu une idée donc à la fin des années 90 comment était l'île cette île nouvelle donc là c'est une prise de vue du de l'extrême sud donc vers le nord donc on avait on voit encore si on arrive à voir mais c'est pas très clair les tous les sillons fait des maïs et tous les toutes les marques aussi du drainage parce que c'est des terres qui étaient très humides donc il y avait partout des tuyaux de drainage etc et puis on voit après la mise en place de la de la renaturation par le conseil départemental donc dix ans après on voit l'eau qui rentrent donc pas des systèmes d'écluse on voit on devine c'est pas très net mais on voit des systèmes de digues etc donc tous les tous les on va dire les caissons parce que c'est comme des caissons étanches qui sont reliés à la mer par ses entrées d'eau maîtrisée mais on fait rentrer l'eau et donc il ya toute une partie sud là qui est toute la partie nord aussi se transforme en une rose de l'hier donc c'était vraiment une partie qui se naturalise et le l'extrême sud en fait de l'île est une forêt alluviale mais cette forêt alluviale elle a toujours été d'épaule dérisée on va dire donc l'eau y rentrer régulièrement et puis donc ce que je vous disais en introduction en 2010 donc un an après en fait cette photo là on a une rupture de digues dans le nord dans le nord de lille donc sur l'île bouchot et à ce moment là le conseil départemental décide en fait de ne pas reconstruire la digue c'est un choix qui n'ont pas simple on peut on va dire et non seulement ils décident de pas reconstruire cette digue là mais d'adopter en fait deux modes de gestion qui est un mode de gestion donc maîtrisé pour le sud donc la partie orangé envoyée et un mode de gestion de laisser faire sur le nord donc l'île bouchot qui était une toute bleue voilà et donc pour chacun chacun de ces modes de gestion en fait avec une un besoin en fait d'aller rechercher une nature un peu particulière puisque dans le sud ce qu'on va dire que c'est une forme de nature jardinée alors que dans le nord comme il y aura peu d'intervention ça sera une nature on va l'appeler spontanée l'objectif dans le cadre de du sud de l'île donc là où il ya les digues là où les entrées d'eau sont maîtrisées c'est on va dire que c'est de l'objectif et paysager esthétique mais aussi une biodiversité choisi en fait ce qui ce que souhaite le conseil départemental c'est de développer la vie faune surtout en fait de faire venir des oiseaux donc des oiseaux migrateurs des oiseaux d'eau etc et c'est surtout ce besoin là en fait qu'ils ont exprimé dans leur projet de gestion dans le sur le nord de l'île du coup avec la dépoldérisation plus aucun projet mais par contre le projet de laisser en fait les processus écologiques se développer de façon spontanée et donc du coup sur le sud de l'île on va avoir des habitats qui vont être dépendants de l'entretien des digues des fossés et donc ils vont mais aussi en fait du choix parce que c'est une rose de lire je vous disais aussi en introduction c'est une rose de lire et donc ils vont essayer de limiter un maximum en fait la la dynamique forestière donc ils vont couper des arbres ils vont essayer de limiter cette de la fermeture du paysage alors que dans le nord il n'y aura pas d'espèces ou d'habitats privilégiés et là c'est vrai que pour eux ça a été une vraie transformation de paradigme puisqu'ils sont vraiment passés d'un paradigme de défense contre la mer dans celui de laisser donc là entrer la mer donc ça c'est quand même quelque chose d'assez d'assez puissant à ce niveau là et donc quels ont été les effets en fait de ces deux modes de gestion sur ce sur cette petite île parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans un cas particulier de petite île alors sur en termes de population pour les poissons sur la zone endiguée au sud puisque les marais rentrent ne rentrent pas enfin seulement à l'initiative de l'homme avec l'ouverture des écluses il ya une forte proportion en fait d'espèces d'eau douce exotique et par contre très peu de poissons marins aux migrateurs mis à part l'anguille puisqu'il y avait eu une écluse particulière qui avait été mis en place dans le cadre de la directive anguille sur le sud par contre sur le nord par contre veut dire que c'est la zone vraiment d'épaule dérisée là par contre il ya beaucoup d'espèces migratrices donc anguilles flé mulet et aussi estuarienne comme le gobi commun de gobi biote il ya aussi en fait des impacts en termes de polluants métalliques alors qu'il ya peu de différence pour la plupart des métaux suivis par contre il ya beaucoup on retrouve beaucoup de cuivre sur la partie qui est restée donc endiguée donc toujours poldérisée bon ça c'est il y en a toujours beaucoup mais beaucoup moins quand même que sur les rives sur les bords de de l'estuaire de la gironde on est quand même sur une zone viticole c'est la zone du bord de lait donc entre le médoc et le blaillet donc beaucoup de vin et par contre on a aussi enfin les chercheurs avec qui ont travaillé ont trouvé aussi également beaucoup de cadmium sur la partie extrême sud donc sur la forêt la forêt alluviale et ça c'est plutôt dû en fait à des apports de métaux mais qui viennent en fait de vraiment de l'amont donc de l'amont de la garonne de l'amont de la dordogne après en termes d'effets pour les inondations alors bon ben sur la partie endiguée pas d'effet particulier puisque les dix sont entretenus même sur élevé même conforté enfin tout ça c'est pas d'effet par contre sur la zone des endigués ça peut constituer une zone d'expansion de cru qui sont difficiles à trouver sur le continent et ça a été aussi une façon de de faire accepter un peu plus aussi par le grand public et puis les différents acteurs le fait de cette dépoldérisation là que ça pouvait être aussi une une façon de pouvoir laisser en fait les eaux d'inondation fait d'expansion de cru et puis un autre une autre conséquence en fait de cette dépoldérisation et elle est importante aussi c'est qu'en fait il n'y a que le sud la partie sud endiguée qui se visite et sur cette partie sud en fait la volonté a été d'allier nature et culture donc en faisant des cheminements le long des digues dans la forêt alluviale mais aussi à l'intérieur du village qui a été il ya un village qui a été réhabilité on raconte l'histoire des habitants etc et en fait n'est montré au public que cette partie là donc qui est endiguée et qui comme je le présentais tout à l'heure avec cette volonté de nature jardinée alors qu'en fait la partie nord qui est laissée en fait on va dire aux éléments on va dire naturels et notamment à la marée en fait ça rejoint un petit peu ce que marion brun disait ce matin c'est que la peur du sauvage c'est que finalement on va pas le montrer quoi parce que c'est un peu trop sauvage donc on va laisser ça un petit peu aux scientifiques aux ornithologues ou autres pour aller vérifier ça mais on va pas montrer ça au grand public donc ça c'est un petit peu ça rejoint un petit peu ces idées là et donc je pense qu'il me reste à peu près mais je conclue donc pour conclure en fait ce que nous a appris cette dépolarisation renaturation de lignes nouvelles c'est à savoir concernant l'efficacité des opérations de restauration de restauration qui dépendrait moins en fait des interventions sur l'écosystème en lui même comme on le voit au sud que des connexions en fait avec les écosystèmes de référence et ici il s'agit donc de l'écosystème estuarien et on montre bien en fait que le sud de l'île et contrairement à ce que on avançait c'est ça reste quand même un pôle d'air un pôle d'air certes mais qui a été renaturé en contact donc ponctuellement avec l'estuaire avec ce contrôle des entrées d'eau via les écluses alors que le nord de l'île en fait est vraiment une zone d'épaule d'air isée et renaturé en contact continu avec l'estuaire et là on est un petit peu en désaccord avec ce que lydie guelner proposé en disant que la dépolarisation elle pouvait être maîtrisée ou non et nous on pense que la dépolarisation en fait elle peut se comprendre vraiment qu'avec une restauration d'un rythme de submersion en fait au mari et donc du coup il ya un double elle nous apprend aussi ce projet là nous a appris aussi un changement de paradigme qui est un peu double accepter que la nature puisse avoir ses propres trajectoires et donc passer d'une nature fabriquée comme on a pu le voir donc avec les digues à une nature beaucoup plus pilotée donc au niveau des des la zone nord donc où il n'y a pas de digues et accepter enfin que la que la nature puis elle puisse être temporaire bon on en a parlé longuement mais un petit peu et l'image des îles est importante aussi parce qu'il faut savoir en fait que les îles elles se font et elles se défont au rythme des marées et donc un jour elles disparaîtront et là c'était un habitant je vous laisse lire un peu sa formule je la trouvais assez intéressante et il finit en disant qu'on se donne bonne conscience en disant qu'on contrôle la situation mais finalement la nature au bout du compte sera quand même toujours là la plus forte merci applaudissements